Dans ce roman, je me souviens de Fallujah, Euphrate et Rami, donc Euphrate et le fils, Rami et le père, se retrouvent dans une chambre, la chambre 219, dans une clinique, au moment où le fils, Euphrate, se rend compte que son père perd la mémoire. Le père est dans cet hôpital pour un cancer, on s'en rend vite compte qu'il est en fin de vie, et ce jour-là, Euphrate est choqué de s'apercevoir que son père ne le reconnaît plus. S'engage alors une conversation étrange, au départ, jusqu'à cette réalisation du côté d'Euphrate que cette amnésie va être une opportunité pour parler à ce père qui a toujours été silencieux, taiseux, secret, sur sa propre vie. Euphrate va se remémorer son enfance lorsqu'il posait des questions à son père sur son identité, sur son pays d'origine, l'Irak, dont il entend parler uniquement à travers la radio, uniquement de manière péjorative, à travers la guerre, la violence, et cet Irak méconnu, lorsqu'il pose la question à Rami, il n'en obtient pas de réponse claire, jusqu'à découvrir ce pays par un voyage sans le père, parce que le père ne peut pas venir encore à cette époque-là, l'enfant ne comprend pas trop la raison de cette absence. Et donc Euphrate va passer son enfance, son adolescence, avec ses questionnements, avec ses silences permanents, d'un père qui essaie de parler à son fils, mais qui n'y arrive pas. Et pour en revenir donc à la chambre 219, dans cet hôpital, dans cette clinique, cette amnésie va lui permettre de s'engager dans une forme de joute verbale, une joute de souvenirs même, où le père, ayant oublié la moitié de sa vie, sa vie vécue en France, va se mettre à raconter son enfance, va se mettre à répondre aux questions du fils. Et pour aller encore plus loin, le fils va faire un pacte avec ce père, qui est donc une discussion, où chacun d'entre eux va raconter ses souvenirs, et jusqu'à arriver à éventuellement percer le secret dont le père a toujours parlé au fils. L'amnésie permet à Euphrate de poser les questions qu'il a toujours essayé de poser depuis l'enfance, à un moment charnière, à un moment où le père va arriver en fin de vie. Donc l'amnésie est un prétexte, est un outil, est une opportunité honteuse, comme je le disais, pour obtenir des réponses, et pour effectivement, dans l'urgence, essayer de collecter la mémoire du père, essayer d'aller au bout de cette transmission naturelle entre le père et le fils, qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais eu réellement lieu, parce que ce père a un parcours particulier, c'est un exilé, il a fui l'Irak dans les années 70, il a fui une dictature, et quand il est arrivé en France, il n'a pas pu réaliser ses rêves de réfugié politique, jusqu'à donc garder un silence pesant, assourdissant même pour le fils. Et donc, oui, l'amnésie est une forme de... est un moyen qui permet au fils de raccrocher avec le récit du père. Et par cette occasion-là, Euphrate va aussi essayer de rendre le père fier de son parcours et de lui expliquer que dans cet héritage-là, l'héritage d'un exilé, il y a cette quête vers la réussite, vers la réussite parce que le père a toujours eu peur de l'échec, et a eu peur même à un moment donné de transmettre l'échec à son enfant. Et donc, Euphrate réalise qu'il a réussi sa vie grâce au père. Alors, en tant que journaliste, moi l'Irak, je le connais depuis l'invasion américaine de 2003, où je me suis installé sur place comme correspondant pour la presse française. Et donc, je suis resté de 2003 à 2008 sur place pour couvrir ce pays. Ce pays que je connaissais déjà enfant, lorsque j'ai découvert l'Irak en 1989, juste avant l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Puis, on a pu y retourner, ma sœur, ma mère et moi, dans les années 90, durant l'embargo. Donc, c'est un Irak que je connais, que j'ai documenté, que j'ai enquêté, que j'ai parcouru, dans lequel j'ai témoigné de la guerre. Et donc, dans l'écriture de ce roman, je me souviens de Fallujah, j'avais un bagage à la fois culturel, j'avais un bagage de journaliste pour le décor, pour essayer de rendre le plus réaliste possible les dialogues, l'histoire aussi de l'Irak, parce qu'à travers cette petite histoire, entre guillemets, de père et de fils, il y a en toile de fond la grande histoire, le parcours de l'Irak des années 50 jusqu'à l'Irak de la guerre post-2003. Et donc, en tant que journaliste, ça m'a beaucoup aidé d'avoir un appui comme ça, dans les détails, dans les dates, dans la géographie même de l'Irak. Ça m'a permis de tisser une toile qui, en même temps, laissait la place au romanesque, à l'imaginaire et à tous les fantasmes que j'avais sur l'Irak. J'aimerais qu'à travers ce roman, on puisse avoir une image différente de l'Irak. Et en même temps, ce roman s'adresse à tout le monde. Il ne faut pas forcément s'intéresser à l'Irak. Il y a avant tout l'histoire de la relation père-fils. Il y a des thématiques comme l'identité, la transmission. Qu'est-ce que c'est qu'être un enfant issu de parents réfugiés ? Qu'est-ce que c'est grandir en France quand on a comme origine un pays lointain et qu'on n'a pas pu découvrir forcément jeune ? Qu'est-ce que c'est que porter l'héritage de parents qui sont venus de dictature ? J'espère que ce roman pourra s'adresser à tous ceux qui s'interrogent tout simplement sur la transmission. Qu'est-ce que c'est la question ? Qu'est-ce que c'est la condition ? Sous-titrage FR ?